Salut à tous aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire une petite histoire au sujet de la loyauté comme vous le savez dans les arts martiaux la loyauté est une chose assez importante être loyal auprès de son professeur auprès de l'enseignant qui nous a donné des choses dans la vie qui nous a permis de nous entraîner qui nous a permis d'appartenir à une école cette loyauté est vraiment importante et elle fait partie des vertus à avoir dans notre vie pour imager ce principe cette vertu qu'est la loyauté je vais vous conter une petite histoire il était une fois non on va faire plus simple donc nous sommes dans des temps reculés un homme entre dans une auberge il est tard visiblement il est blessé l'aubergiste vient vers lui le soutient il lui dit que s'est-il passé mais l'homme ne peut pas répondre il est vraiment exténué il lui tombe dans les bras l'aubergiste décide de s'en occuper l'emmène dans une chambre et en fait part à sa femme en disant qu'ils ont un invité un petit peu inattendu et qu'ils allaient s'en occuper car visiblement il en avait grand besoin et pendant des semaines des mois ils ils aidèrent cet homme alors on s'en fout un peu du nom mais on va l'appeler bob donc ils aidèrent bob à se soigner il le nourrir parce qu'il n'avait pas d'argent il n'avait rien donc pendant des mois il lui donner à manger mais sa blessure était trop béante trop profonde et n'arrivèrent pas à le sauver il mourut ils l'enterrèrent mais avant de mourir l'homme donna un talisman une sorte de collier avec un symbole et l'homme lui dit mets ceci en haut de ta taverne ou ton auberge au dessus de la porte donc le bergiste fit ce que bob lui demandait de faire et accrocha donc le talisman au dessus de la porte de son auberge plusieurs années passèrent et un jour la porte s'ouvrit et un homme à la carrure colossale entra oui j'en rajoute un petit peu c'est pour faire un peu plus faut que ce soit un peu plus théâtral donc l'homme entra avec le talisman à la main il avait décroché il entra et se dirigea vers le bergiste et il lui dit qui t'a donné ceci alors le bergiste il raconte un peu l'histoire de ce qui s'est passé et d'écouter l'homme qui m'a donné ça était mourant je les nourris je les logez on a essayé de le sauver mais malheureusement plusieurs mois après il est mort il y eut un grand silence et l'homme dit simplement qu'est ce que je te dois bon mis à part le fait que je suis un super narrateur comme vous l'avez pu le constater est ce que vous voyez l'intérêt et l'importance de cette loyauté alors on est d'accord ce n'est qu'une histoire mais elle reflète bien un principe vraiment important rendez vous compte cet homme qui vint dans cette auberge et qui donna ce pentagramme savait quoi qu'il arrive quelqu'un viendrait payer ses dettes et effectivement plusieurs années après par hasard par le plus grand des hasards un homme trouva ce pentacle et demanda ce qu'il devait est ce qu'il devait quelque chose c'est quand même assez incroyable c'est à dire qu'il y avait une notion un esprit chevaleresque entre ces hommes et je pense qu'il y ait eu sûrement des choses un petit peu dans le même dans le même type bien sûr encore une fois c'est une histoire mais il y a comme une sorte de lien et loyauté quoi qu'il se fasse on se doit de répondre un petit peu et de payer les dettes de cette grande famille qui était donc les chevaliers et les arts martiaux mais on peut dire que c'est un petit peu le la même chose sauf que bien souvent aujourd'hui ça se perd on vient pratiquer comme dans un sport les gens sont des clients et non plus des élèves les gens ils payent ils veulent avoir ils veulent en avoir pour leur argent j'ai payé je veux c'est notre société c'est notre société de consommation on paye pour avoir on ne paye pas pour apprendre et puis se conformer avec un professeur d'écouter et parfois ça va être long mais non aujourd'hui on paye on veut cette loyauté me semble vraiment indispensable je la place vraiment comme une vertu très importante parce qu'on peut bien sûr aller voir ailleurs je parle de loyauté on pourrait remettre ça aussi à la fidélité infidélité mais la loyauté c'est vraiment être rattaché par le coeur l'esprit à un groupe quoi qu'on fasse on peut partir loin parfois il y aura un appel et les gens diront c'est un frère d'armes c'est un frère de clan je dois d'être là est-ce que c'est bien ce que c'est mal je n'en sais rien mais en tout cas il ya cette droiture on ne fait pas ce qu'on veut on se tient à des principes et si on avait encore ces valeurs peut-être que le monde tournerait un petit peu plus à méditer mettez moi plein de pouces bleus si vous avez aimé n'hésitez pas de liker de partager et on se dit à une prochaine vidéo donc à demain d'ici là rester fort rester beau et surtout rester bienveillant ça qui est c'est l'histoire d'un maître dragon qui est parti je m'entraîne